Musique 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 Ok donc, pour rebondir, comme on dit, j'essaye un peu d'articuler vos différentes interventions surtout en évitant de faire du métadiscours, n'est-ce pas c'est ça oublier que derrière cette violence immédiatement perceptible il y a de la violence réelle mais plus difficilement perceptible, la violence du capitalisme et du rapport salarial et bien pose nécessairement la question de comment ça se fait que cette violence du rapport salarial ne nous saute pas aux yeux, et donc il y a des tas de mécanismes psychologiques évidemment mais aussi sociologiques qui font que eh bien en fait on s'empêche ou on n'arrive pas à percevoir un phénomène pourtant évident et pourtant réel et la question c'est de de comprendre ces processus sociologiques ou sociaux qui sont à l'oeuvre dans cette manière d'ignorer des faits et donc il y a toute une partie apparemment de la sociologie qui s'occupe qui serait une sociologie de l'ignorance et qui s'occupe de comprendre ce type de mécanisme c'est bien ça Etienne ? C'est ça c'est ça le niveau de la transition vous ne pouvez pas dire c'est pas mal joli je ne savais pas du tout où tu allais me faire atterrir mais c'est parfait alors il y a tout un pan de la sociologie qui s'appelle la sociologie de l'ignorance mais qui est un petit pan assez méconnu et qui part de cette idée qui est toute simple en apparence mais qui va à l'encontre du sens commun c'est que l'ignorance n'est pas une absence de savoir c'est quelque chose qui est construit et ça c'est un mythe qui est très très présent sur internet qui est très présent à gauche aussi l'idée que les gens qui ignorent quelque chose ont une espèce de vide à combler qu'il suffit de leur apporter le savoir et donc après ils seront prêts à utiliser ce savoir comme une arme pour changer le monde grosso modo et ce que nous dit la sociologie de l'ignorance c'est que ça ne marche pas et même intuitivement enfin comment dire intuitivement empiriquement on voit bien que ça ne marche pas c'est des questions qu'on se pose régulièrement on sait qu'on a quand même une masse d'objets pour nous apprendre des choses il y a les conférences gesticulées qui ont été lancées par Franck Lepage il y a les médias alternatifs il y a le monde diplomatique il y a quelques bons youtubeurs sur internet pour nous expliquer les choses et pourtant alors que le savoir se diffuse de façon ininterrompue depuis des décennies les choses ne bougent pas forcément pour autant et puis bien souvent on se retrouve dans la situation où on sait bien que ça ne va pas mais quelque part soit pardon mon micro vient de se casser la gueule parfait soit on a l'impression que soit les gens ne savent pas quoi faire de ce savoir soit ils l'ignorent complètement soit ils le balayent et ce qui est très intéressant dans cette enquête de François Dodieu et de Jean-Noël Jouzel qui s'appelle comment ignorer ce que l'on sait qui est une enquête de 2015 c'est qu'il nous prend un exemple précis où il y a eu une production de savoir incontestable parfaite qui a marché un moment mais qui après a complètement rien donné du tout c'est en fait ce qu'il étudie alors c'est très particulier c'est dans l'héros il y a eu à un moment donné un médecin qui s'est rendu compte que chez les vignerons il y avait une hausse d'intoxication à une molécule d'un pesticide quelconque dont j'ai perdu le nom mais peu importe à l'arsenite de soude et le médecin ne comprenait pas parce que tous les processus de sécurité étaient en place ils avaient des super tracteurs des super combinaisons ils ne devraient pas être malades mais ils tombaient malades et donc il a lancé une procédure il s'est allié à la mutualité sociale agricole qui ont du personnel qui sont spécialisés dans la prévention il a lancé toute une procédure d'enquête pour justement voir ce qui se passait il a découvert quelque chose de très simple c'est que les procédures de protection des agriculteurs fonctionnaient très bien mais quand ils arrivaient au moment où il fallait enlever leur protection là ils se contaminaient c'est à dire typiquement le cas typique donc vous imaginez le mec qui est complètement recouvert de la tête aux pieds de sa combinaison il enlève ses gants il va chercher un sandwich où il s'allume une clope il a du produit sur ses mains et là par l'ingestion il se retrouve contaminé et donc coup de bol l'information est passée c'est remonté très très haut jusqu'au ministère le ministère a lancé une procédure d'interdiction de l'arsenite de soude il se trouve que le fabricant de toute façon avait un peu abandonné le produit et c'est fabuleux le produit a disparu le problème d'intoxication est réglé sauf que là nos agriculteurs et tout le milieu qu'il y a autour se retrouvent avec ce qu'on appelle un savoir inconfortable c'est à dire que c'est un savoir qui va remettre en cause toute l'organisation parce que ce que ça sous-entend c'est que même lorsque tout a l'air sous contrôle même lorsqu'il y a des procédures de 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 protection qui sont efficaces validées machin peut quand même y avoir des contaminations et que il y a tout un voilà tout le milieu de la prévention qui a complètement oublié un élément énorme qui est l'ingestion c'est d'ailleurs tout le côté de l'inhalation s'était réglé mais le fait de se mettre du produit sur les doigts et de le manger ça ils n'y avaient pas pensé et donc vous avez toute une institution qui s'est retrouvée avec un savoir inconfortable en mode mais du coup on fait confiance à qui et donc tout à fait logiquement la mutualité des agriculteurs a voulu relancer le processus a voulu faire la même chose sur d'autres molécules et ça n'a pas marché du tout à partir de là c'est à dire que l'idée de faire la même démarche pour toutes les autres molécules ça n'a rien donné du tout et grosso modo vous avez ce savoir qui était tellement inconfortable que les acteurs ont tout fait pour le comment dire le désamorcer et ça a fini complètement en baudruche et c'est ça que nous racontent nos les deux auteurs justement c'est que grosso modo il y a eu une espèce de coup de bol parce que vous aviez un médecin et un spécialiste de la prévention qui étaient prêts à bosser ensemble sauf que ça globalement ça n'arrive jamais parce que les uns et les autres se méfient un peu l'un de l'autre parce que vous avez les spécialistes de la prévention qui sont qui est une profession plutôt précaire très éclatée pas très valorisées les médecins qui sont des médecins et les deux ont des missions très différentes donc en règle générale quand les uns bossent avec les autres c'est un peu les uns ont l'impression de prendre du temps à l'autre etc et les spécialistes de la prévention ont peur que s'il y a un travail qui est mis en commun ce sont les médecins qui vont avoir toute la gloire et eux leur travail va être complètement ignoré il y a eu la chance d'avoir aussi des agriculteurs qui étaient prêts à entendre ce discours parce que c'était des médecins et des spécialistes de la prévention qui étaient très proches du milieu agricole mais si vous aviez une situation où c'était une espèce d'institution complètement éloignée du monde agricole les agriculteurs n'auraient pas voulu de ce savoir parce que ça demande de changer les pratiques parce que ça demande d'autres pratiques beaucoup plus compliquées qui alourdiraient un boulot qui est déjà complexe et pour ne rien arranger à la cause vous avez plein d'institutions qui gèrent la sécurité et là ça a réussi à remonter jusqu'au ministère et à redescendre jusqu'à une interaction complète mais plein de fois vous avez plein chaque institution va produire son petit savoir et ça peut rentrer complètement en contradiction et le savoir va complètement être disséminé va disparaître donc ce que nous montrent ces auteurs c'est que quand bien même vous avez des institutions des organisations qui peuvent produire des savoirs incontestables si derrière ce savoir est trop inconfortable il peut complètement disparaître dans la nature et grosso modo la cohésion sociale en quelque sorte et la praticité du quotidien va prendre le pas sur ce savoir et ce savoir va disparaître va devenir rien du tout et donc c'est une piste d'information enfin je trouve que c'est une piste politiquement qui est essentielle parce que on a ça en masse de la production de savoirs mais on se pose assez rarement la question de qu'est-ce qui se passe quand ce savoir arrive dans les oreilles des gens est-ce que c'est un savoir qui va dans leur sens ou est-ce que c'est un savoir inconfortable alors on a beaucoup en ce moment les dissonances cognitives comme quoi le cerveau il aime pas les trucs mais c'est pas du tout de ça dont il s'agit c'est est-ce que ce savoir est inconfortable dans le sens ou est-ce qu'il va causer une désorganisation de la société ou du collectif qui va le recevoir un exemple tout bête c'est vous êtes en entrant tiens un exemple que j'ai entendu ce matin à la radio on nous dit qu'il faut faire du vélo il y avait une dame qui disait je suis désolé j'habite à Marseille c'est dangereux de faire le trajet entre le vélo et chez moi la mairie ne fait rien parce que Godin qu'est-ce que je fais de ce savoir je ne peux pas le prendre et donc elle est obligée de complètement ignorer ce savoir et à moins que vous changiez complètement l'urbanisme ce savoir ne sert à rien en quelque sorte et on peut appliquer cette méthodologie pour absolument tout quel que soit le sujet et précisément il y a le côté extrêmement satisfaisant surtout quand on est sur internet à parler de dire vous ne saviez pas que le sens commun croit que ce que je viens de faire un peu le sens commun croit que le savoir c'est l'ignorance c'est une absence de savoir mais en fait je vais vous avouer que les deux sont des constructions sociologiques mais tout le travail derrière de qu'est-ce que ça devient est un travail qui n'existe pas et ça pose problème parce que sous-entend que c'est tout un savoir qui peut ne servir strictement à rien en quelque sorte l'anecdote sur le vélo c'était pas dans une émission de France Culture je crois non 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 c'était Cyril Dion sur France Inter ça a été une demi-heure pénible un machin sur le vélo ah bon je te jure j'ai entendu enfin bref on s'en fout c'était peut-être la même dame qui a appelé toutes les radios nationales on s'en fout mais ok ah oui d'accord en fait c'est bon tu as fini ton résumé à peu près oui en fait vraiment la notion centrale c'est cette idée de savoir inconfortable oui c'est vraiment bizarre c'est sûr que c'est sûr que quand tu connais un peu le premier truc que tu te dis c'est ah c'est quoi la différence avec la dissonance cognitive de Festinger bref oui non mais tout à fait mais la question de la dissonance cognitive est une question individuelle qui qui pose pas qui pose pas qui va poser à la rigueur la question collective dans le sens d'où vient cette cette construction mentale alors que ça a l'air d'être un savoir tout bête ça peut devenir quelque chose qui peut entraîner justement de la réaction du conservatisme de la violence parce que c'est un savoir qui cause de la désorganisation sociale donc c'est précisément ce deuxième aspect de comment le savoir enfin on sait comment le savoir est émis mais on se pose rarement la question de comment le savoir est perçu ouais d'accord je comprends mais le truc c'est que c'est marrant parce que c'est comment dirais-je c'est pas beaucoup en fait tel que tu le dis c'est pas très différent de la manière initiale dont Festinger enfin par laquelle Festinger a décrit la notion de dissonance cognitive lui à l'origine comment dirais-je il dit que c'est l'effet de dissonance cognitive est un effet individuel de croyance collective intégrée intégrée au niveau de l'appareil psychique donc il est clair qu'il y a dissonance cognitive parce qu'une nouvelle croyance que reçoit le sujet va à l'encontre des croyances les plus installées dans son groupe d'appartenance et c'est ça qui crée un phénomène qui lui est bien psychique puisque la souffrance ou la gêne est ressentie au niveau psychique c'est bien un phénomène qui est directement connecté aux croyances collectives c'est vrai que petit à petit pardon pardon je te laisse finir c'est vrai que petit à petit la notion de dissonance cognitive s'est popularisée pour grosso modo désigner tout processus de gêne psychique par lesquels une croyance entre en contradiction avec une croyance que j'ai déjà mais chez Festinger je crois que dans son bouquin la dissonance cognitive il décrit une secte je crois où je ne sais plus très bien de quoi il parle dedans donc ce qui l'intéresse c'est vraiment comment une nouvelle croyance entre dans le groupe par certains individus mais en fait n'y arrive pas parce qu'elle est rejetée mais ça crée un phénomène de dissonance et donc de gêne mais c'est vrai que petit à petit en fait on en est venu à utiliser ce terme pour désigner un phénomène purement individuel avec une nouvelle croyance qui vient contredire mes croyances qui sont miennes mais chez Festinger la nouvelle croyance elle vient contredire les croyances qui sont celles de mon groupe qui se trouvent enfin je les ai intégrées je les ai intériorisées mais c'est bien celles du groupe donc il y a de ce point de vue là il y a c'est assez c'est assez proche finalement comme comme notion je pensais que la sociologie de l'ignorance vient expliquer socialement des phénomènes individuels en fait parce que là justement ce qui est intéressant c'est que ce que ça montre c'est que la construction de l'ignorance c'est quelque chose de collectif et que typiquement là les mécanismes qu'ils vont mettre en place c'est bah déjà quand je parlais tout à l'heure que la différence de statut entre les spécialistes de la prévention et les médecins va construire déjà va bloquer le savoir avant même qu'il soit construit ça c'est quelque chose dont il n'y a pas de question de cognition parce que ça arrive sans même que les gens s'en rendent compte et puis il y a un autre phénomène qui est décrit c'est que quand le savoir arrive la façon dont est structurée la mutualité sociale agricole est faite de telle sorte à ce qu'il y a une surreprésentation dans les instances de décision des exploitants et pas des travailleurs donc du coup quand le savoir arrive il va être reçu par des gens que ça va faire chier de mettre en place davantage de mesures de protection plutôt que directement le savoir ne va pas être reçu directement par les salariés grosso modo qui eux vont sniffer les pesticides donc le savoir là il n'y a pas de processus de condition c'est mécaniquement socialement par tout un tas de processus collectifs le savoir va être complètement diffus quoi effectivement on est plus dans ce domaine là à la frontière quand vous avez ce qui est décrit aussi c'est les médecins qui vont s'auto-censurer en quelque sorte quand ils vont faire de la prévention parce que c'est des médecins qui sont spécialisés du monde agricole et quand ils disent bon bah allez il faut que vous mettiez les gants machin mais bon je sais que c'est compliqué faites le pas c'est pas grave c'est parce qu'ils sont tellement pris dans le milieu que eux-mêmes vont quelque part s'auto-censurer à pas vouloir emmerder les gens avec qui ils travaillent quoi là on est plus dans quelque chose qui se rapproche de la dissonance cognitive mais ce qui est intéressant dans l'apport supplémentaire de la sociologie de l'ignorance c'est qu'il y a de l'ignorance qui est construite de façon complètement inconsciente et sans même qu'il y ait de cognition c'est vraiment le savoir n'arrive pas le savoir ne nous arrive même pas parce que les mécanismes n'ont fait que oui d'accord ok mais ça je comprends tout à fait c'est vraiment une approche sociologique et c'est même antérieur à ce qui pourrait se passer qui serait un phénomène qui serait décrit en termes de dissonance cognitive c'est hyper intéressant ça date de parce que j'ai déjà entendu ce papier c'est un papier cité assez cité le papier date de 2015 mais il y a plein qui font référence grosso modo alors histoire de faire un petit historique ce que disent les auteurs c'est qu'il y a une la sociologie de l'ignorance en termes de sociologie de l'organisation c'est pas si vieux que ça ça date des années 80-90 mais c'est vraiment dans l'idée alors qu'on retrouve dans la critique des médias c'est que la structure même des organisations va créer l'ignorance alors ça c'est typiquement le truc de la critique des médias c'est parce que les médias sont possédés par des multinationales et qu'il y a de la pub grosso modo mécaniquement ça va créer de l'ignorance et les journalistes les gens qui produisent la connaissance se rendent même pas compte et les gens qui l'achètent non plus et donc ça bon ça apparaît dans les années 80-90 et l'apport de enfin comment dire la nouvelle sociologie de l'ignorance telle que nous présentent les auteurs c'est une sociologie de l'ignorance qui est justement entre la dissonance cognitive et la sociologie des organisations où on part du principe que les organisations vont permettre la création du savoir ou vont permettre la création de l'ignorance ou non mais que derrière les individus sont capables d'en faire quelque chose c'est à dire il va y avoir des situations où les individus vont pas se rendre compte qu'ils font des trucs complètement ignorants il donne l'exemple de l'échec de Challenger en 1987 je crois 86 où c'est grosso modo à la NASA les métiers étaient tellement cloisonnés que les gens se rendaient même pas compte qu'ils faisaient n'importe quoi et le truc a explosé donc ça c'est vraiment de l'ignorance purement inconsciente et d'autres situations où ben voilà vous avez des gens qui savent qui jouent un peu avec la réalité qui savent que c'est pas tout à fait ça qu'il faudrait dire machin mais qu'ils font avec ou qu'ils font pas tout à fait avec ce qui est le cas bah typiquement du médecin qui sait que les agriculteurs vont pas suivre toutes ces recommandations mais bon ben voilà on va faire avec c'est pas grave et puis justement cette sociologie de l'ignorance là est assez vertigineuse parce qu'on se rend compte que tous les cas sont possibles il y a les gens qui savent il y a les gens qui savent qui savent il y a les gens qui savent pas qu'ils sont ignorants il y a les gens qui savent qu'ils sont ignorants mais qui en font rien les gens qui savent qu'ils sont ignorants mais qui essayent d'en faire quelque chose etc 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 donc ça fait quand même tout un panel de ce qu'est l'ignorance en tant que processus social qui va bien au-delà de juste un manque de savoir quoi et ça c'est récent ça c'est très très récent comme façon d'amener les choses comme discipline ouais ouais ça permet d'être encore plus précis dans l'analyse sociologique en fait parce que si on va distinguer voilà comme tu disais oui c'est verticule vas-y Karim non c'est bon c'est bon je trouve que c'est un super exemple pour essayer de faire pour comprendre ce que c'est qu'une approche sociologique parce que tu prends un objet comme le savoir ou la croyance qui semble typiquement attribuable uniquement à un sujet c'est à dire un individu et donc t'as envie d'en parler en termes de processus psychologique alors que là on voit que l'approche elle consiste à dire en fait le savoir ou en l'occurrence le non-savoir l'ignorance c'est le produit d'une organisation sociale c'est à dire de la manière dont les différents agents sont répartis dans la structure d'une organisation ou le type de statut qu'ils ont comme tu disais à propos du médecin du spécialiste de la prévention c'est marrant c'est marrant parce qu'en philosophie il y a toute une branche de la philosophie qui s'appelle l'épistémologie sociale qui traite de ce type de questions la question l'intuition fondamentale de la branche de la philosophie qu'on appelle l'épistémologie sociale c'est que jusqu'à très très longtemps les philosophes jusqu'à très récemment pardon les philosophes traitaient essentiellement de la cognition individuelle ou de la connaissance de l'acquisition de croyances individuelle individuellement et donc quels sont les différents processus cognitifs et psychologiques qui rentrent en jeu dans les illusions les erreurs etc la construction de vérifications et l'idée de l'épistémologie sociale c'est de dire en fait on va déplacer le sujet pour le généraliser le sujet de la connaissance c'est la société ou c'est une partie de la société et ça consiste à tu déplaces tout un tas de problèmes et tu fais naître tout un tas d'autres problèmes notamment en fait on se pose on est forcément amené à se poser ce type de questions dans des domaines où les croyances ou les connaissances ne portent pas sur des objets que tu peux connaître par toi-même justement où tu as besoin de déléguer une partie du travail cognitif et s'organise ce que ces philosophes appellent une division cognitive du travail ou une division du travail cognitif pour connaître c'est typiquement le cas du fonctionnement de la science enfin en réalité moi j'ai envie de sur cette question-là j'ai des positions plutôt maximalistes et j'ai envie de dire qu'en fait il n'existe pas des connaissances qu'on acquiert par nous-mêmes toutes nos connaissances sont héritées d'une manière ou d'une autre et donc l'idée c'est de dire que je délègue sans arrêt la plus grande partie du travail de connaissances que j'ai à faire et donc le travail scientifique par exemple c'est ça c'est-à-dire qu'aucun laborantin aucun chercheur dans son laboratoire n'est lui-même à lui-même tout seul tributaire ou possède l'ensemble du savoir scientifique et donc pour parvenir à son y compris à son propre savoir il a besoin de bénéficier du travail de ses collègues il lit les publications et tout ça et là en fait on a un truc intéressant parce qu'en fait c'est l'inverse la question c'est de savoir comment il produit l'ignorance comment ça se fait que le savoir ne circule pas et donc là c'est un processus sociologique plutôt que psychologique c'est les devants de pair c'est qu'à chaque moment en fait à chaque moment où le savoir passe il y a aussi de l'ignorance qui passe c'est un choix qui est fait de ce qu'on fait passer et de ce qu'on fait pas passer qui tient à la position de chacun qui tient au savoir de chacun et qui va tenir aussi à des luttes de pouvoir ce qui fait que même la plus noble des sciences est simultanément une production de savoir et d'ignorance quelque part les deux sont les deux phases de la même médaille et qui avait enfin l'article comment sur un truc un peu un peu rentre-dedans où justement il disait que on avait enfin on était dans une situation actuellement où on a des savoirs de plus en plus spécialisés mais on a tendance justement à ignorer les constructions sociales de production du savoir ce qui fait qu'on sait de plus en plus de choses sur de moins en moins de choses et c'est typiquement l'exemple du pesticide c'est qu'on va savoir à la micromole près combien de molécules de pesticides il va ingérer mais on est capable de même pas se rendre compte que les agriculteurs ils bouffent et ils fument et quand ils font ça ils vont enlever leurs gants et puis ils vont être crevés ils vont avoir autre chose à faire que d'aller prendre une douche juste pour filmer une cigarette et je trouvais cette position assez intéressante parce qu'on est vraiment dans surtout avec le big data et le savoir de plus en plus précis on arrive à une masse de connaissances phénoménales qui nous fait une espèce on a un point aveugle on ne sait pas à quel point on ne sait pas à quel point cette production de connaissances produit aussi du savoir c'est très très compliqué à quantifier et surtout si on part du principe que toute production de savoir est une bonne chose là quand on commence à se poser les choses sous cet angle là ça devient vraiment vertigineux le seul truc que je voulais dire c'est que quand tu parlais de ces affaires de pesticides d'agriculteurs et tout justement moi je me suis dit tout de suite ah bah tiens ça va être une affaire de dissonance cognitive parce que ça va être grosso modo on dit à des agriculteurs que tel pesticide est en fait dangereux pour leur santé et eux pommes dissonance cognitive ils ne veulent pas accepter ce savoir médical ou scientifique parce qu'ils ont des intérêts justement à continuer à utiliser ce pesticide et ça ça aurait été typiquement un cas de dissonance cognitive une croyance qui n'arrive pas à rentrer dans le groupe parce qu'elle est contraire bon au savoir aux croyances généralement admises mais là là c'est sûr ça n'a rien à voir en fait c'est vraiment en fait c'est ça c'est quelque chose d'une approche vraiment sociologique de cette affaire là comment se construit le savoir ou en l'occurrence comment se construit l'ignorance avec des différentiels de statut d'organisation et tout c'est ça et c'est la question que des gens comme nous devrions nous poser à chaque fois et un petit coucou à Osankosé qui va faire justement sa banque de savoir militante j'espère que c'est une question qu'ils espèrent enfin qu'ils vont aborder parce que sinon ça sera juste une énième production de savoir dont on ne sait pas où est-ce que ça va atterrir où est-ce que ça va devenir comment ça circule comment ça se diffuse ouais ouais c'est sûr ouais ok c'est simple en tout cas moi j'irais bien le voir et l'article est disponible gratuitement sur kern.org c'est passionnant pour pouvoir étudier ça t'imagines la connaissance qu'il faut parce que tu vois il faut vraiment une connaissance du milieu de la santé du milieu de la manière de s'organiser à l'agriculture et tout ça parce que tu vois tu peux pas en fait traiter ce sujet si tu vas pas voir vraiment comment ça se fait très précisément ah oui il y a un niveau de détail qui est assez impressionnant c'est vraiment cool c'est une dizaine de pages donc n'hésitez pas d'accord j'irais voir ça c'est intéressant ça fait un bon exemple moi je connaissais le terme épistémologie sociale je connaissais pas le terme sociologie de l'ignorance mais en fait c'est recto verso bon bah là ce que je vous propose c'est que comme on a des petits enfin on a un peu dépassé le temps on voulait pas faire aussi long je vous propose d'arrêter là ça va faire unité comme ça ça fait deux interventions puis on gardera le Macron pour une autre fois peut-être qu'on va le coupler avec d'autres trucs on verra sinon on va en parler une heure on va dire du mal de Macron pendant une heure alors t'es bon prince parce que tu t'auto-censures pour le temps des gens bravo on verra on verra donc merci d'avoir suivi les réseaux sociaux les likes les machins les commentaires et puis on se retrouve très très rapidement avec la suite de cette affaire là ciao ciao ciao